On a, par exemple, créé un escalier à l'endroit où Karim manque de se faire attraper par les CRS. Quand on l'a enlevé, après le tournage, il y a des gens de la dalle qui se sont plaints qu'on leur avait enlevé leur escalier. Arnaud Rotz, chef décorateur d'Athéna, est donc en notre compagnie aujourd'hui. Bonjour Arnaud Rotz, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, ça va très bien. Bon, c'est super alors. Donc, depuis vendredi, Athéna est donc disponible sur Netflix. Mais avant de rentrer un peu plus en détail sur le film, est-ce que vous pouvez d'abord un petit peu présenter votre parcours dans le milieu du cinéma et aussi en quoi consiste le métier de chef décorateur pour ceux et celles qui ne sauraient pas ? Oh là, c'est beaucoup de questions. Prenons la première déjà. Mon parcours assez classique, j'ai commencé comme assistant. Enfin, j'ai commencé d'ailleurs comme stagiaire. Ensuite, j'ai grimpé les échelons au fur et à mesure, différents échelons, différents postes qui constituent une équipe déco. Et puis, après dix ans d'expérimentation, d'apprentissage, de découverte de nombreux projets, je suis enfin passé chef décorateur. Donc, je suis chef déco depuis une dizaine d'années, je crois maintenant, dix, douze ans. J'ai fait quinze longs métrages et j'ai fait, je ne sais pas, je pense, 300 pubs de séries, une pour Netflix, une pour Canal+. Et puis, différentes choses comme des événements aussi, des soirées, des salons. Bref, j'ai essayé d'explorer un peu toutes les facettes du métier de chef décorateur hors le théâtre qui est un métier très spécifique. D'accord. Et les plateaux de télévision qui ne m'intéressaient pas forcément. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous résumer très rapidement mon parcours. Oui, j'ai vu, vous étiez assistant, par exemple, sur 99 francs, où récemment, vous avez, vous êtes occupé des décors dans la brume aussi, où là aussi, il y avait des décors assez impressionnants. Donc, une belle carrière déjà. Donc, en quoi ça consiste au niveau du cinéma et des séries télé, le métier de chef décorateur ? Alors, on est un des, on va dire, un des lieutenants très proches du réalisateur, puisqu'avec le chef opérateur, on va participer à la fabrication de l'image, de l'esthétique, de l'artistique du film. Donc, moi, mon métier spécifique consiste à concevoir, faire fabriquer, livrer les décors des films. Donc, il y a un travail de conception, il y a un long travail de discussion et de, comment dire, de compréhension et de définition de l'univers dans lequel on va travailler, l'univers artistique. Quelle va être la DA ? Quelle est la direction artistique dans laquelle on va vouloir évoluer ? Donc, j'interroge le réalisateur, on discute pas mal ensemble pour voir quelles sont ses envies, qu'est-ce que moi, je peux apporter ? Et une fois qu'on a construit une ligne, on va dire, on va valider ça avec un certain nombre d'outils, des photoréférences, des dessins, des modèles 3D, des croquis, des plans quand il y a de la construction. Et puis ensuite, on va, avec mon équipe, fabriquer ces décors quand ils sont en studio ou quand ils sont en décor naturel comme Athéna, par exemple, fabriquer ce qu'on a à fabriquer, fabriquer les éléments en atelier. On va ensuite les monter sur le décor, soit en studio, soit en extérieur, en décor naturel. Et puis ensuite, on a toute la partie accessoirisation, meublage, accessoirisation des décors. On a les accessoires de jeu. Sur Athéna, les accessoires de jeu, c'est un gros sujet. Les armes, les lacrymos, les fusées. Les fusées. Oui, ça, tout ce qui est armes et lacrymos, c'est géré par un artificier. D'accord. Parce que c'est des choses qui sont particulières et qui peuvent être, qui nécessitent, on va dire, des techniques et des connaissances très particulières. Donc ça, nous, on ne touche pas aux armes. Par contre, par exemple, tout ce qui est projectile, tout ce que là, on ne voit pas en détail, mais les jeunes jettent des extincteurs, des bonbons de gaz, des pierres, des parpaings. Les CRS utilisent des matraques. Tout ça, c'est des choses qu'on va fabriquer. On avait un atelier dédié à la fabrication des projectiles et, on va dire, des armes non opérantes. Voilà, par destination. Donc ça, il a fallu qu'on les fabrique, que tout ça soit fait en mousse. Une fois qu'on les a fabriqués, il a fallu les peindre. Et les patiner pour leur donner cet aspect naturel. Donc ça, c'était un des sujets. Mais il a fallu aussi accessoiriser tous les intérieurs des appartements, notamment les appartements de la fin. On a créé la crèche de A à Z, elle n'existait pas. Et puis, tous les accessoires qu'on a sur la dalle aussi et dans toute la cité. Donc, on a un très gros sujet aussi pour alimenter le plateau en accessoires. Et puis après, on a la gestion du plateau, c'est-à-dire le montage, le démontage en l'espèce sur Athéna. Il fallait qu'on monte et qu'on démonte les barricades. Les barricades devaient être démontées tous les soirs parce qu'il y a des gens qui habitaient sur la dalle. Il fallait utiliser les moyens d'accès à la dalle. Donc, on avait toute une équipe chargée de monter chaque matin et de démonter chaque soir où c'était nécessaire. Les barricades, ce qui était un sujet quand même assez conséquent. Alors, pour revenir un petit peu au départ, comment vous vous êtes retrouvé sur le dernier projet de Romain Gavras ? Écoutez, je me suis retrouvé sur le dernier projet de Romain Gavras parce que le chef décorateur qu'il avait choisi à l'origine, Michel Barthélémy, je connais bien, que j'aime beaucoup, n'était pas disponible finalement. Donc, ils se sont retrouvés à chercher un autre décorateur. Ils m'ont appelé Mourad, le patron d'Iconoclast, la société qui a produit le film pour le compte de Netflix, qui me connaît bien, avec qui je travaille régulièrement, a pensé à moi et donc m'a proposé de rejoindre l'équipe. D'accord. Et alors, quand est-ce que le travail sur le film a débuté ? J'ai lu que ça remontait à un an avant le tournage. Oui. Alors, ils avaient commencé un an avant le tournage parce que finalement, je ne vais pas dire que l'acteur principal, mais en tout cas, un des acteurs principaux du film, c'est la ville, la cité. Et donc, ils ont mis en place très en amont une cellule chargée de trouver le bon décor. Donc, ils ont de mémoire étudié 400 options différentes, de cités en cours de rénovation parce qu'évidemment, il fallait qu'elles ne soient pas habitées ou complètement habitées pour que ce soit un terrain de jeu praticable pour nous. Donc, ils ont commencé effectivement un an avant à explorer les différentes options. Et puis moi, je suis arrivé sur le film en février, je crois. Et de mémoire, on a dû visiter, je ne sais pas quoi, au moins 20 ou 25 cités qui étaient les dernières, qui étaient la dernière sélection de... Février 2021, du coup, c'est ça ? Oui. Et alors, qu'est-ce qui a fait que le parc Olièvre a été choisi ? C'était quoi ses avantages ? Pour nous, c'était une forme d'évidence. Comme le scénario avait été écrit, l'idée du château fort était quelque chose de présent à l'écriture déjà. Et donc, il fallait qu'on ait... Il y avait un certain nombre de caractéristiques qu'il fallait qu'on ait. Il fallait qu'on puisse très facilement fermer la cité à partir du moment où il y avait cette espèce de rébellion. Il fallait qu'on puisse la fermer très rapidement. Et le parc Olièvre était une des seules cités qu'on a visitées qui avait cette configuration avec une dalle en hauteur au-dessus des routes. Et puis, la disposition de la dalle, les tours autour, bref, tout. Enfin, on est arrivé sur la dalle. On s'est regardé avec Romain et Mathias Boucard, le chef opérateur. Et on s'est dit que c'était là. On en avait visité 20 avant. Et celle-ci nous a immédiatement semblé être la bonne. Ce n'était pas la plus simple parce qu'elle n'était pas complètement vide. Parce qu'il y avait des sujets potentiellement de sécurité. On était dans une zone qui était quand même tendue. Autour d'Evry, il y a quand même chaque été des tensions. Et du coup, ce n'était pas l'option la plus simple. Mais grâce au travail de nos producteurs et surtout de notre régisseur général, Eric Lanclude, il a réussi à nous obtenir toutes les autorisations nécessaires au tournage du film dans la cité du parc Olièvre. Thomas, tu avais une question. Oui, par rapport au décor et à la cité en elle-même. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué. C'est un décor naturel. Mais est-ce que vous avez fait diverses modifications par rapport au décor que l'on voit à l'écran ? Ce qui n'était pas là avant. En plus, des barricades dont vous avez parlé, que vous enleviez chaque soir pour éviter les problèmes. Quelles sont les autres modifications du décor qui ont été apportées par vous, s'il y en a eu beaucoup ? Alors, il y en a eu très nombreuses. D'abord, on a enlevé tous les pots de fleurs qu'il y avait. Ça paraît idiot, mais il y avait des pots de fleurs qui pesaient deux ou trois tonnes chacun. On le voit sur les anciennes photos d'archives. Il y avait des espèces de pots de fleurs géants remplis de terre qui pesaient un âne mort et qu'il a fallu qu'on enlève. C'est la nature dans la cité, c'est pour ça. Oui, ce n'est pas vraiment la nature. C'est pour faire genre. Ça ne marchait pas. Mais bon, bref. Donc ça, évidemment, on l'a enlevé. C'était une première étape. Ensuite, très vite, on s'est dit avec Romain qu'on ne voulait pas avoir tous les graffitis présents, existants, sur place. On ne voulait pas les avoir dans le film. C'était trop beau pour nous. Il y a une grosse activité d'artistes graffiteurs au parc Collièvre, des graffes commémoratifs, des fresques faites par des artistes locaux, des choses qui sont très belles, mais qui ne nous convenaient pas du tout. Donc, il a fallu... Et le contrat qu'on a très rapidement rempli, enfin, en tout cas passé avec les habitants, c'était qu'on allait conserver ces fresques. Il n'était pas question qu'on les efface. Donc, il a fallu qu'on les recouvre. Donc, il y a déjà eu un gros travail de mise à zéro, on va dire, du site, puisqu'il a fallu recouvrir ces nombreux mètres carrés de fresques de manière qui soit à la fois invisible et réversible, puisqu'à notre départ, on a enlevé tous ces masquages et on leur a rendu la cité comme elle était. Donc, il a fallu faire ça. Tous ces masquages et tous ces dispositifs qui nous ont permis de masquer et protéger ces graffitis existants, il a fallu les peindre, les patiner et ensuite remettre nos graffitis à nous. Tous les graffitis qu'on voit dans le film ont été faits par une de nos équipes très talentueuses de graffiteurs qui, pendant trois semaines, quatre semaines, arpentait la dalle et nous a créé toute cette espèce de vie sur les murs qui est la vie d'une cité avec des graffitis du quotidien, pas du tout des belles fresques très chiadées. Donc, ça, c'était un premier sujet. Après le deuxième sujet, très vite avec Romain, on s'est dit qu'il fallait qu'on enferme la cité. Donc, on a créé des murs de part et d'autre de la dalle qui est donc au-dessus d'une route deux fois deux voies, je crois, ou deux fois trois voies. Bref, là, on a construit des murs. Donc, c'est 100 à 150 mètres de murs sur trois mètres de haut. On a fermé à d'autres endroits. Je crois qu'en tout, on a fabriqué 300 mètres linéaires de murs qu'il a fallu évidemment... Enlever. Il a fallu les peindre, les patiner, les fondre dans l'existant. Mais surtout, on avait des problèmes de sécurité. Il fallait qu'ils puissent résister à des pointes de vent à 200 km heure. Il y a des couloirs de vent sur place. Donc, il a fallu qu'on travaille avec des bureaux d'études pour valider la fabrication de ces murs, l'arrimage de ces murs. Donc, ça, ça nous a donné une espèce d'ambiance. Et puis ensuite, il a fallu qu'on adapte la dalle à nos besoins. Donc, on a, par exemple, créé un escalier à l'endroit où on a une séquence où Karim manque de se faire attraper par les CRS. Il y a une grosse séquence de bassons avec les CRS. Il les repousse, il referme avec des poubelles. Cet escalier n'existait pas. Il a fallu qu'on le fabrique. Là encore, gros problème de sécurité. On a 200 CRS, des bagarres et tout ça. Donc, il faut à la fois qu'on soit en toute sécurité pour nos comédiens, nos cascadeurs, dans toute sécurité par rapport à ce qu'on fabrique. Et puis, évidemment, il faut qu'il soit invisible, cet escalier. Il faut que, quand on le voit, on croit qu'il est là depuis le démarrage. On a tellement réussi ça que quand on l'a enlevé après le tournage et qu'on a remis en l'état, il y a des gens de la dalle qui se sont plaints qu'on leur avait enlevé leur escalier. Il fallait que cet escalier était à nous. Sur les murs dont je parlais, on a fait peindre des fresques. Donc, on avait un accord avec un des artistes locaux qu'on aimait beaucoup qui nous a peint des grandes fresques, notamment Athènes, qu'on voit derrière le petit jardin où on va trouver Sébastien, le fichier S. On a créé ce jardin, d'ailleurs, de A à Z, il n'existait pas, là où on trouve notre taliban repenti. Enfin, pas repenti, d'ailleurs, notre taliban, on a un jardin comme ça puisqu'on imagine qu'il est... Avec les fleurs. Oui, donc ça, ça a été aussi créé de A à Z par une assistante végétale, ensemblière végétale de grand talent avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui nous a donc totalement créé ça. Et puis, évidemment, toutes les barricades. Alors, les barricades, ça paraît comme ça. Enfin, je ne sais pas ce que ça paraît, mais c'est un travail titanesque parce que c'est... Je ne sais pas, on a 300 frigidaires, on a 200 mâtiens lavés. Enfin bon, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de camions de mobilier dont on a été chercher chez Emmaüs ou dans des casses qu'il a fallu amener, charrier, mettre en place, corriger. Donc, c'est un très gros travail. Qu'est-ce que je crois que c'est à peu près tout sur la dalle ? Et puis après, on a fermé quelques entrées, on a modifié quelques accès pour les besoins de la mise en scène. Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien ça représente le budget d'écor sur ce film ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je sais qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont confidentiels. Personne ne nous écoute. Non, bon, ouais. En tout cas, c'est beaucoup. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est à peu près comparable à ce que j'avais dans le film dans la brume. Donc, c'est un très bon budget. D'accord. Et vous aviez des références pour réaliser tous ces décors ? Du coup, Romain Gavras, il vous a donné des pistes ou c'est vraiment ça partait de vous ? C'est un mélange. On a beaucoup parlé. On a beaucoup travaillé. Alors, on ne part jamais de rien. Nous, avant de faire quoi ? D'abord, on ne lance la fabrication de quoi que ce soit qu'une fois qu'on sait ce qu'on va faire. Donc, on a... Voilà. C'est comme un architecte ne va pas lancer la construction d'un immeuble tant qu'il n'a pas fait un certain nombre de plans et d'études. Nous, c'est la même chose. Donc, on a d'abord notre travail. Mon travail va commencer par une espèce de recherche iconographique des références. Et donc, on a cherché à plusieurs... On s'est fait un fond, on va dire, iconographique de révoltes urbaines et de manifestations et de barricades. Donc, entre Black Lives Matter et les révoltes des étudiants à Hong Kong. Les révoltes en Amérique du Sud. bref, donc, on avait plusieurs centaines d'images de barricades, de révoltés, de rebelles, d'armes, d'armes, on va dire, qui ont été... Enfin, d'objets qui ont été détournés et transformés en armes ou en boucliers. Bref, donc, on a évidemment fait une très grosse recherche. On a ensuite sélectionné les images qu'on préférait. Ensuite, on a... On fait des dessins. Donc, on prend des photos du site dans les angles qui nous... Les axes qui nous intéressent. Et là, on va faire... Alors, je vais faire des dessins par des gens très compétents qui sont très talentueux et qui vont nous permettre de valider avec Romain ou de corriger ce qu'on veut voir. Et une fois que tout ça, c'est fait, on y va. On commence à bosser. On met en place les décors. On met en place les barricades. On met en place les créneaux. J'ai oublié dans les travaux qu'on a faits, quand on a le plan d'ouverture, la fin du premier plan, c'est le drôle de recul, qu'on découvre la dalle. On a ces créneaux. Ils n'existaient pas. Donc, on les a fabriqués. On les a mis en place. Et là, ça fait vraiment Châteaufort, là. Exactement. C'était un des souhaits de Romain depuis le début. Et comme ces attaques... Enfin, les CRS qui attaquent avec les échelles de nuit, pareil, c'est vraiment une référence aux prises d'assaut de Châteaufort, les assaillants et les défenseurs. Et donc, cette image-là qu'on voit juste avant que le titre apparaisse, ça, ça avait fait l'objet d'un dessin et on est exactement dans le dessin. C'est exactement la même chose, le camion qui brûle. Enfin, bref, il n'y a pas tellement de surprises. Les surprises et le live sont un autre endroit que dans la déco. Pour que ça marche, il faut, surtout sur des tournages aussi techniques que celui-ci, il faut absolument qu'on soit extrêmement bien préparé et que tout soit très, très clair. Il y a énormément d'interventions qu'on ne voit pas, mais une partie de notre travail a aussi été de créer tous les passages et les artifices, les trucs nécessaires au passage de caméra. Il y a plein qu'on ne voit pas et qu'on ne devine pas, mais il y a plein de rambardes qu'on a coupées, sectionnées. Donc, Rénaud, il y en a qui sont sur glissière, il y en a d'autres qui pivotent pour qu'on puisse laisser passer la caméra. Donc, il y a tout un travail comme ça, technique, qui va être évidemment fait en amont pour permettre d'avoir tous ces effets de caméra, enfin, certains effets de caméra à la prise de vue. Vous parlez d'un budget assez conséquent au niveau du décor, il y a beaucoup de décors, vous l'avez expliqué, ça a l'air d'être très compliqué sur certains points au niveau des barricades, beaucoup de décors et d'éléments à amener. J'imagine que vous avez une équipe assez importante avec vous pour créer tous ces décors et toutes ces modifications autour de la cité ? Oui, je crois qu'en tout, on a été 80, je crois, dans l'équipe d'éco, 80 personnes. Alors, c'est évidemment, il y a des pointes, on n'est pas 80 du début à la fin. J'ai commencé, de mémoire, j'ai commencé en mars à travailler sur le film et j'ai fini fin septembre, donc ce n'est pas loin de six mois. Je n'ai pas 80 personnes pendant six mois, donc on a une espèce de montée en charge. D'abord, on est peu nombreux dans des bureaux à faire toute la partie de la conception et puis après, les constructeurs arrivent, ensuite, les peintres arrivent, ensuite, voilà, les accessoiristes, l'équipe en sembliage, donc toute l'équipe qui va être en charge de trouver les meubles, les accessoires et notamment de quoi constituer nos barricades. Donc, ça veut dire qu'on avait un stock gigantesque dans lequel on a stocké les 32 canapés, les 60 fauteuils, tous les caddies, on a des centaines de caddies, les frigos, enfin, tout ce qui constitue nos barricades. On a un atelier, comme je vous le disais, qui va être en charge de la fabrication de toutes les armes factices, de tous les projectiles factices. Donc, ça encore, c'est ce qu'on appelle des staffers, c'est des gens qui vont mouler des clubs de golf, des matraques, des tonfas, qui vont mouler tout ça et qui vont ensuite faire des tirages. Et ensuite, une fois que les tirages sont faits, il faut qu'on les peigne et qu'on les patine. On a un atelier de montage de boucliers. On avait 800 boucliers, je crois, sur le film de mémoire. Donc, on les a commandés en Chine chez un fournisseur de boucliers qui nous les a livrés démontés. Il a fallu qu'on les monte. C'est vraiment un film de guerre, quoi. Ah ouais. D'ailleurs, pendant longtemps, le film s'appelait Guerre. C'est un des titres provisoires et c'était exactement ça. On était une espèce d'armée au service de ce film. Il a fallu qu'on ait. Donc, on patine les boucliers parce qu'évidemment, ce qui fait aussi, ce qui est important dans notre métier, c'est ce qu'on appelle la patine. C'est-à-dire, on donnait de l'âge aux choses. Les Américains disent « to age ». On donnait du temps et de l'âge aux choses. Un bouclier, on ne pouvait pas avoir 800 boucliers neufs. Évidemment, il a fallu qu'on les patine. Ils avaient déjà servi. On a fabriqué les barrières anti-émeutes. Romain voulait qu'on ferme la route avec les barrières anti-émeutes au moment de l'exode des gens de la cité. Ça, c'est pareil. Ça ne se trouve pas dans le commerce. Donc, il a fallu qu'on les fabrique. Il a fallu qu'on les peigne. Il a fallu qu'on les patine. Bref, à chaque fois, c'est des dossiers assez conséquents. Donc, au total, pour finir par revenir à votre question, au total, c'est à peu près 80 personnes. Voilà, on a eu 80 personnes qui ont travaillé avec nous dans plein de postes différents. Vous aviez commencé à le dire. La cité, c'est vraiment un personnage à part entière dans Athéna. Est-ce que vous savez s'il y a eu... Une fois que le parc-au-lièvre a été choisi, est-ce qu'il y a eu des modifications dans le scénario pour s'adapter au décor ? Alors, je ne sais pas tellement bien comment répondre à ça. Je ne sais pas s'il y a eu des modifications, mais ce qui est certain, c'est que très vite, il est apparu que, compte tenu des souhaits de Romain, Romain nous avait expliqué dès le démarrage, c'était écrit d'ailleurs comme ça dans le scénario, que ce film était constitué de sept plans-séquences, qu'ensuite, on allait passer dans un montage un peu plus cut. Mais à partir du moment où on tourne en plan-séquence, très vite, il est... Mathias Boucard, notre chef opérateur, a demandé à ce qu'on puisse avoir des répétitions sur le site, de longues répétitions, d'abord à très peu nombreux, il était avec Romain, ils ont d'abord déambulé dans la cité pour trouver exactement tous les mouvements et tous les déplacements des comédiens pour chacun des plans-séquences. C'est des plans-séquences de 10 à 12 minutes, donc ça veut dire qu'il faut y passer du temps, il faut choisir les bonzacs, donc ils ont commencé avec un iPhone. Une fois que ça, ça a été fait et que ça leur a plu, ils ont ensuite été... refait la même chose avec les doublures pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, ils ont fait ça avec les comédiens principaux, ensuite avec les comédiens principaux, les figurants, puis les cascadeurs, puis les artificiers, bref, de telle sorte que le jour du tournage, chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Donc, ils ont adapté, évidemment, le scénario au lieu. Enfin, il y avait des latitudes, en tout cas, on savait ce qu'on devait faire et une fois qu'on a dit qu'on tournait dans tel cave, dans tel parking, dans tel endroit, voilà, les répétitions ont permis de caler tous les déplacements. Mais une fois encore, ce que moi, je vous explique sur ma partie déco et sur la précision et la préparation de nos interventions, c'est encore plus vrai sur le tournage. C'est un tournage extrêmement technique et donc, il a fallu des jours et des jours et des semaines de répétition pour arriver à cette espèce de perfection de mouvement. On a des séquences avec 800 à 900 personnes. Donc, si chacun ne sait pas ce qu'il a à faire, ça ne peut pas marcher. J'imagine que du coup, aussi, ça a dû beaucoup influencer la logique de plan séquence sur tout ce que vous aviez commencé aussi à nous parler, c'est-à-dire la déco, mais dans le sens celle qu'on ne voit pas puisque vous avez dû trouver des feintes pour pouvoir faire passer la caméra, ce genre de choses. Oui, une fois que Mathias et Romain avaient trouvé et validé leur déplacement, Mathias nous a demandé tous ses besoins et donc, évidemment, on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent passer la caméra à travers les murs, à travers les rambardes, à travers les créneaux, voilà, partout où il fallait puisque c'était un des enjeux. Le plan séquence est un élément essentiel de ce film. Je pense que ça, c'est vraiment une des particularités et ça rend ce film aussi intéressant et aussi immersif. Ça a été travaillé avec un grand soin et de mon point de vue, énormément de talent parce qu'on n'est pas... Le plan séquence vous oblige à mettre la caméra sur ce qui vous semble essentiel. on ne va pas surdécouper une séquence, une action et la montrer de trois ou quatre points de vue différents. Par exemple, au début du film, quand il y a la prise d'assaut du commissariat, on a un Porsche Cayenne qui va défoncer la porte du commissariat qu'on voit comme ça passer dans le fond du cadre. On aurait été dans un film américain ou un film d'action classique, on aurait eu cinq caméras, cette séquence, elle aurait duré trois minutes, on aurait été au niveau du pneu, à l'intérieur de la bagnole, à l'intérieur de la porte, on aurait tout vu. Là, on le voit à peine parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Dali, sa sidération et de se retrouver au milieu de ce chaos qui est né en quelques secondes. Donc, c'est... Voilà, moi, je... Bref, pour pouvoir faire tout ça, il faut évidemment qu'on répète, par exemple, juste le sujet du Porsche Cayenne, l'endroit où on tournait, le sol existant ne permettait pas au Porsche Cayenne de faire cette cascade parce qu'il était trop fragile, donc il a fallu qu'on renforce le sol, qu'on le protège, qu'on le renforce pour permettre à la voiture de faire cette cascade. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours 200 mètres carrés de sol technique qu'il faut ensuite peindre et patiner pour le faire disparaître. Là encore, pour chacune des séquences, on a et l'artistique et le technique et on doit répondre évidemment à ces deux sujets. Et enfin, je le dis quand même, même si je ne vais pas parler des chiffres, mais tout ça doit rester dans l'enveloppe qui nous a été allouée. On travaille dans une enveloppe particulière. Moi, j'ai des gens chez moi, dans mon équipe, j'ai des assistants dont le métier consiste à tenir les comptes et à m'informer régulièrement de nous en sommes. Il n'est pas question, enfin, ce n'est pas open bar, on est aussi très sérieux et très professionnels sur la gestion de notre budget. Tenir compte des 7 millions qui ont été alloués au budget, bien sûr. J'aurais adoré. Là, vous auriez un château derrière. Est-ce qu'il y a une différence à travailler pour un film de plateforme et un film de cinéma ? Au-delà du budget dont vous venez de parler, d'ailleurs. Alors, deux remarques. La première, c'est que sans Netflix, on n'aurait jamais fait ce film de la même manière. Ils nous ont donné un budget qu'aucun producteur, aucun financier, que le cinéma ne nous aurait pas offert. Je pense qu'on a eu trois fois plus que le mieux qu'on aurait pu obtenir au cinéma pour un sujet pareil avec des comédiens. On n'avait ni Danny Boone, ni Gilles Lelouch, ni Virginie Fira. il fallait quand même que... Pourtant. Bref. Donc, on avait des comédiens, même s'ils sont excellents, mais ils ne sont pas bankables pour les chaînes de télé ou les gros réseaux. Le sujet est très particulier et donc, jamais on n'aurait eu le budget que Netflix nous a donné. Donc, ça, c'est la première chose. On ne l'aurait jamais fait sans eux. Et deuxième chose, ils nous ont laissé une liberté absolue du début à la fin. Ils ne nous ont jamais rien demandé. Ils nous ont toujours encouragés. Ils nous ont accompagnés. Ça a été un partenaire, comment vous dire, vraiment parfait pour ce projet. Très bien. Je voulais juste, parce qu'on va bientôt arriver au terme de cette interview, je voulais juste savoir votre ressenti vis-à-vis de l'extrême droite comme Eric Zemmour et Damien Rieux qui ont repris le film à leur compte. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Très bonne réponse. Non, mais moi, je n'ai aucun sujet là-dessus. Enfin, bon, je pense que ça les occupe et que c'est super qu'ils donnent leur point de vue, tout ça, mais c'est du cinéma, c'est du divertissement. Chacun reste dans son rôle. Ils font, ils parlent et nous, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. Non, je n'ai absolument rien à dire. Ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt. Ça n'avait déjà aucun intérêt pour Bac Nord. Ça n'a aucun intérêt à toutes ces polémiques-là. Enfin, si les hommes politiques n'ont que ça à nous dire et n'ont que ça comme référence et n'ont que ça comme sujet de discussion, franchement, ce n'est pas ça m'inquiète. Bref, no comment. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué ? Oh là, très difficile. Je vais vous dire, c'est simple, ça s'appelle Athena. Non, je n'ai pas vu. Non, j'ai vu à la maison, j'ai vu au cinéma. J'ai vu à la maison, au cinéma, j'ai eu la chance de le voir à Venise puisque nous étions en sélection officielle à la Mostra et donc on a pu le voir là-bas. Non, mais je pense que c'est un très grand film. Je pense que c'est un très grand film. Je pense que c'est un film qui restera et j'espère que c'est un film grâce à Netflix qui va avoir une carrière internationale. J'encourage tout le monde à le voir et notamment tous les gens qui aiment le cinéma parce qu'on est vraiment dans un très grand film en termes de mise en scène, en termes de jeu. On a à tous les postes, que ce soit dans les costumes, le maquillage, la coiffure, les effets spéciaux, les cascadeurs, tous les gens qui ont participé à ce film sont des gens de grands, grands, grands talents et Romain a réussi indépendamment de ses qualités de metteur en scène à emmener tout le monde, à fédérer tout le monde, à créer une espèce d'alchimie et d'émulation partagée qui était absolument, qui était un très très grand plaisir à faire et un très grand plaisir à voir. Ça se ressent. Merci beaucoup en tout cas Arnaud Ross d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Pour rappel, on peut toujours découvrir votre travail dans le dernier film de Romain Gravras, Athéna, disponible sur Netflix et c'est vrai que c'est très grandiose. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501